Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Vers la mise en œuvre des résolutions issues du dialogue politique inclusif au Mali, le président Ibrahim Boubacar Kaïta assure que les grandes décisions adoptées lors de cette rencontre devraient être appliquées en 2020. Retour sur les grands événements politiques qui ont marqué 2019 au Gabon, une année mouvementée, alimentée par de nombreux changements au sein de l'exécutif. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et coup de projecteur sur la culture ivoirienne, mis en exergue par les nombreux talents qui la composent. Retour sur les faits culturels majeurs qui ont marqué l'année 2019 sur le sol ivoirien. Mais tout d'abord en Éthiopie, le Parlement a décidé de modifier sa législation antiterroriste datant de 2009, qui était pointée du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme. La nouvelle version a été présentée ce vendredi 3 janvier. La notion d'encouragement au terrorisme a été remplacée par les termes incitation au terrorisme pour une meilleure qualification juridique. Ce nouveau texte garantit le droit de grève aux travailleurs. Il ne contient plus certaines dispositions qui avaient facilité l'arrestation de dizaines de journalistes et d'hommes politiques ces dernières années. Notons que cette nouvelle législation a tout de même suscité l'inquiétude d'une partie de l'opposition et d'amnestie internationale. Le président malien Ibrahim Boubakar Keïta a adressé en fin d'année 2019 un message de vœux à la nation. Comme la plupart de ses homologues, le chef de l'état malien est revenu sur les résolutions prises lors du dialogue politique national inclusif qui s'est tenu du 14 au 22 décembre 2019. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. L'année 2020 s'annonce sous de bons auspices au Mali. Certains partis politiques d'opposition viennent de rejoindre l'accord politique du 2 mai, mais aussi les conclusions du dialogue national inclusif après avoir refusé d'y prendre part. Le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, lors de son adresse à la nation, entend mettre en œuvre les conclusions du dialogue. Ainsi donc, nos chers compatriotes, vous aurez tous eu l'occasion de vous pencher sur les préoccupations fondamentales de ce pays. Vous avez débattu des questions nationales vitales, sans concession, mais dans la plus grande courtoisie. Je l'avais dit et je l'aurais dit. Pour ma part, je ferai tout ce qui est en ma possibilité pour diligenter la mise en œuvre de résolutions et recommandations validées. Le président de la République, toujours dans sa volonté de rassembler les Maliens, s'est dit toujours ouvert au dialogue. Cependant, pour endiguer les difficultés sécuritaires, Ibrahim Boubakar Keïta demande une trêve sociale. Je serai terminé cette adresse à une fois de plus en appeler à l'expect civique. Toutes et tous, quant à l'impérieuse nécessité d'une trêve sociale, garant du bien-être individuel et collectif d'un concitoyen, je ne suis pas en train, ce faisant, de mettre en cause la légitimité de la légalité de l'immigration matérielle. Car aucune misère n'est acceptable, ni matérielle, ni morale, ni spirituelle, et ne saurait me laisser indifférent. Que les syndicats se rassurent, je trouve noble et démocratique leur combat. Le Mali accueille sur son sol près de 20 000 forces étrangères. Le président appelle à la conjugaison des efforts afin de devenir à bout des leaders terroristes. Toujours au Mali, l'année 2020 ne sera pas de tout repos pour le gouvernement. Les syndicats de l'éducation viennent d'annoncer une grève de 14 jours à partir du 21 janvier. Un mouvement social reconductible si leurs revendications ne sont pas satisfaites avec rétention des notes. Les enseignants réclament l'application de l'article 39 de l'accord signé avec le gouvernement à l'issue des mouvements sociaux de l'an dernier. Un article qui invite le gouvernement à appliquer toute majoration effectuée. Toujours au Mali, l'année 2020 ne sera pas de tout repos pour le gouvernement. Les syndicats de l'éducation viennent d'annoncer une grève de 14 jours à partir du 21 janvier. Un mouvement social reconductible si leurs revendications ne sont pas satisfaites avec rétention des notes. Les enseignants réclament l'application de l'article 39 de l'accord signé avec le gouvernement à l'issue des mouvements sociaux de l'an dernier. Un article qui invite le gouvernement à appliquer toute majoration effectuée aux fonctionnaires affiliés, au statut général des fonctionnaires, notamment ceux affiliés à l'Union nationale des travailleurs maliens. Le Gabon aura connu une année 2019 mouvementée avec sept remaniements ministériels. Un chiffre qui illustre les turbulences qui sont survenues au sommet de l'État. L'année 2019 a notamment été marquée par la longue absence du président Ali Bongo Ondimba ou encore par un coup d'État manqué en janvier 2019. Le point avec Corinne Kamsefeem et Philomène Tiney. La vie politique du Gabon en 2019 a surtout été marquée par de multiples remaniements ministériels. Sept au total dont un dernier le 2 décembre 2019. Au motif de ces changements, la recherche de l'efficacité de l'action gouvernementale dans une administration paralysée par la corruption. Plusieurs hauts fonctionnaires ont fait dans ce sens l'objet d'arrestations et d'emprisonnements. C'est un honneur que de servir la République, d'être au service de nos compatriotes et d'oeuvrer pour l'intérêt général. Cela confère certes des avantages mais c'est d'abord une charge qui suppose d'accomplir son devoir avec exemplarité. L'un des visages de cette exemplarité c'est la probité. Les dirigeants sont là pour servir, ils ne sont pas là pour se servir. Je l'affirme, la corruption n'a pas sa place au Gabon. Au sommet de l'État, quelques crises ont souvent remis en cause la légitimité des institutions. Le 7 janvier 2019, une tentative de coup d'État menée par quelques militaires dissidents a rapidement été maîtrisée. Un événement qui est survenu alors que le président Ali Bongo, malade, était absent du pays depuis le mois d'octobre 2018. Une absence qui aura duré au final cinq mois. L'absence d'Ali Bongo au sommet de l'État entre octobre 2018 et mars 2019 a eu un impact destructeur au sommet de l'État. Tout simplement parce que nous avons vu une certaine imposture s'installer à la présidence de la République. Une imposture à la limite encouragée par la Cour constitutionnelle. Alors qu'une grande partie de l'opposition gabonaise continue de mettre en doute la capacité du président Ali Bongo à gouverner, eu égard à sa longue absence maladie, le président de son côté multiplie les sorties pour rassurer ses compatriotes. Dans son discours à la nation le 31 décembre, il a mis une emphase sur le sens patriotique qui devrait animer chaque Gabonais, notamment ses proches collaborateurs à qui il recommande des actes concrets pour une véritable transformation de la vie des populations. En Centrafrique, le gouvernement et la mission des Nations Unies, présentes sur place, veulent faire du PK5 une zone sans armes illégales. Les autorités ont décidé le 31 décembre de procéder au désarmement de toutes les personnes dans ce quartier de la capitale, Bangui, réputées pour être un poumon commercial, mais aussi connues pour être le foyer de certains groupes armés. Rappelons que les violents affrontements survenus ces derniers jours dans ce quartier ont engendré des dizaines de pertes en vie humaine. Écoutons quelques réactions exprimées à la suite de cette décision. Je suis là pour annoncer solennellement la reprise de la patrouille conjointe MINUSCA-FSI dans le 3e arrondissement en collaboration avec les compatriotes du 3e arrondissement. Le message aujourd'hui est très simple, que ça suffit avec la violence à PK5. Ça suffit avec les femmes et les enfants qui sont tués dans les échanges, dans les tirs entre les différents groupes ici à PK5. La semaine dernière a fait preuve d'une situation pratiquement ingérable pour la population. 50 personnes ont trouvé la mort, ce qu'on sache. Il y a peut-être d'autres. 80 personnes blessées. Les boutiques brûlées. Tout individu, homme ou femme, qui sera vu avec une arme circulant dans la PK5 sera arrêté, désarmé ou neutralisé si elle résiste. Donc ce principe doit être appliqué par tous et bien compris par chacun. Ce que le gouvernement a fait aujourd'hui pour le 3e, ça nous a beaucoup donné le courage et ça prouve que vraiment le gouvernement n'a pas oublié le 3e arrondissement. Donc nous sommes à 100% pour les venus du gouvernement dans le 3e arrondissement. Également dans l'actualité au Burkina Faso, les autorités ont décidé ce vendredi 3 janvier de prolonger le couvre-feu pour une durée de 3 mois dans l'est du pays. En raison de la menace terroriste, pour rappel, les 24 et 25 décembre 2019, le pays avait été frappé par deux attaques terroristes consécutives à quelques heures d'intervalle dans le nord du pays. Notons que le Burkina Faso est confronté à de multiples attaques terroristes depuis 2015. Au Kenya, le principal port du pays, Mombasa, a connu la meilleure performance de son activité frette en 2019 avec 1,4 million de conteneurs traités. Une performance rassurante pour le Kenya qui envisage d'investir 193,5 millions de dollars dans le cadre de la modernisation de ce port philomentine. 1,4 million de conteneurs de frette traités en 2019, c'est la performance historique enregistrée par le port de Mombasa, principal port du Kenya. Alors que l'objectif était de 1,35 million équivalent 20 pieds, ce résultat correspondant à la meilleure performance de tous les temps pour le pays est principalement tributaire à l'amélioration des systèmes de gestion et à l'augmentation de certaines opérations de frette. Ce qui détermine la qualité et les performances d'un port, c'est non seulement la qualité des infrastructures, mais c'est surtout les services. Et encore une fois, il faut savoir que le plus important, ce n'est pas l'attractivité seule du port lui-même, c'est la satisfaction des clients du port. Et vous pouvez être sûr que les Kenyans, en ce moment-ci, ils visent le marché intérieur et le marché international. Les chiffres pourraient atteindre plus de 34 millions de tonnes manutentionnées en 2019 au niveau du port de Mombasa. Les autorités kenyans envisagent atteindre un objectif de 1,5 million équivalent 20 pieds en 2020 et espèrent augmenter le trafic annuel de marchandises à travers le port à 47 millions de tonnes d'ici 2025. Le port de Mombasa est un grand hub non seulement pour l'Afrique de l'Est, mais également pour l'Afrique centrale. Du fait de sa modernité et de facilité que ce port a, il joue un rôle centralisateur. Pour mieux développer son secteur portuaire et tirer profit de sa position géographique, le Kenya a construit un deuxième port à Lamu, au nord de Mombasa, d'une capacité de fret de 23 millions de tonnes par an. La culture a un bel avenir en Côte d'Ivoire. Sa contribution au produit intérieur brut est passée de 2,43% en 2012 à 4% en 2018. Le secteur s'est enrichi grâce aux nombreux talents qui le composent et qui maintiennent l'éclat de la culture ivoirienne sur la scène nationale et internationale. Rétrospective de l'année 2019 avec notre correspondant Oliva Djakotan. L'année 2019 a été très riche en Côte d'Ivoire, marquée par de nombreux événements d'envergure comme le FEMUA, festival de musique urbaine d'Anumambo, organisé par le célèbre chanteur Asalfo. La Côte d'Ivoire a malheureusement perdu de grands hommes de culture comme l'écrivain centenaire et pionnier de la littérature ivoirienne Bernard Haddier et le chanteur à succès Didier Rafat. Malgré les difficultés, l'industrie culturelle a tenu son rang. Le Salon international du livre d'Abidjan a notamment été la vitrine de la fécondité de la littérature ivoirienne. Ce salon a pour objectif valoriser la qualité littéraire et l'expertise éditoriale des professionnels ivoiriens, mais aussi de contribuer à la promotion, à la vulgarisation du livre et de la lecture. Les acteurs culturels ont multiplié leurs efforts en 2019 pour promouvoir le patrimoine culturel ivoirien. Ainsi, le concours de beauté et mi-sivoir culture a marié la beauté à la culture afin d'amener les jeunes filles à connaître les valeurs culturelles traditionnelles. On est toujours dans l'Occident, l'Occident, on doit nous inciter, nous la jeunesse, à connaître nos origines et à connaître nos cultures, mais nous on ne connaît pas ça. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas d'où elles viennent, et puis elles ne savent pas comment étaient avant nos parents, elles ne savent pas comment nos parents ont vécu avant. A noter que depuis 2012, 5,6 milliards de francs CFA ont été répartis comme droits d'auteur aux artistes. Le gouvernement ivoirien a soutenu l'industrie du cinéma à hauteur de 3 milliards de francs CFA. La contribution du secteur de la culture aux produits intérieurs bruts de la Côte d'Ivoire est passée de 2,43% en 2012 à 4% en 2018. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. C'était le journal de la Côte d'Ivoire.